C'est le salon international des technologies de l'information et de la communication dédié à l'Afrique. C'est un salon qui se veut une plateforme de rencontres, d'échanges, de partenariats, d'investissements, d'exportations dans le secteur du numérique. En 2016, c'était la première édition, on avait reçu une délégation de 136 entreprises africaines. La deuxième année, 2017, on était à 200 entreprises africaines. La troisième édition, on était à 250 entreprises africaines. Et cette année, nous espérons dépasser les 300 entreprises africaines, sachant que nous sommes ouverts aux pays anglophones. Cette année, nous avons fait un effort sur le Ghana, le Nigeria, le Kenya et l'Ethiopie. Et bien sûr, l'Afrique du Sud a été toujours avec nous dès la première année. Vous savez que dès la première édition, on avait déjà miroité l'idée de la coopération triangulaire. C'est-à-dire intéresser les pays occidentaux à venir investir en Tunisie, utiliser la Tunisie comme plateforme et de là se redéployer sur l'Afrique. Bon, l'année passée, 2018, on a eu l'expérience canadienne. On avait reçu 24 entreprises canadiennes qui sont venues justement voir les opportunités de travailler en Tunisie pour aller en Afrique. Et fin des courses, jusqu'à cette moitié de l'année, nous avons 10 entreprises canadiennes qui ont investi dans le numérique en Tunisie. Cette année, le Canada vient en force et au niveau du secteur public. Nous avons d'abord des entreprises au niveau du Canada fédéral. Et là, nous attendons quelques quarantaines d'entreprises canadiennes qui vont être là. Certaines sont exposantes d'autres visiteurs. Et puis, nous avons une participation officielle du Québec. Et d'ailleurs, nous allons recevoir au CITIC Africa la ministre des Relations Internationales du Québec qui vient spécialement pour le CITIC, accompagnée de 15 entreprises du Québec. Le business, nous le voyons au niveau de trois composantes principales. D'abord, vous savez que le CITIC Africa, c'est une occasion de présenter le potentiel tunisien du numérique. Et là, l'entreprise africaine, occidentale et maghrébine, en trois jours, ils peuvent cerner un peu l'offre tunisienne. Et là, il y a des possibilités de travail avec ces pays-là. Deuxièmement, nous avons un espace dédié aux rencontres B2B, où là, vous avez un milieu de rencontres que nous organisons chaque année. Et là, évidemment, vous avez aussi bien les donneurs d'ordre tunisiens qu'africains qu'occidentaux. Et puis, troisièmement, vous savez que nous profitons du CITIC pour organiser des forums internationaux. C'est du sujet important. D'abord, nous avons le forum maintenant devenu classique de l'Association professionnelle des banques, qui est le forum des nouveaux instruments financiers numériques innovants, qui se tient pour la troisième fois. Et cette année, nous avons une importante participation en maghrébine, puisque le président de l'APB est en même temps le président de l'Union des banques maghrébines. Donc, on nous annonce quelques 80 institutions financières maghrébines qui vont être au CITIC Africa. Et puis, nous avons un deuxième forum e-santé en Afrique, qui permet un peu d'échanger l'expérience et de faire la roadmap au niveau tunisien et africain dans le secteur de la numérisation de la santé. Et cette année, spécialement comme la Tunisie vient d'accéder au marché du Komeza, du marché commun de l'Afrique orientale et australe, qui compte plus de 500 millions d'habitants, nous espérons aussi profiter de cette occasion pour organiser un forum de l'accession de la Tunisie au Komeza, qui sera ouvert par le ministre des Affaires étrangères et clôturé par le ministre du Commerce. Et avec les Allemands qui ont aussi compris la coopération triangulaire, nous avons une activité intense. Nous avons un grand pavillon allemand de 80 mètres carrés, où vous allez avoir des entreprises comme Bosch, Leonie, des entreprises importantes. Et puis, dans la foulée, les Allemands organisent avec nous un panel Startup to Africa, pour voir comment l'Allemagne pourrait utiliser la Tunisie pour aller en Afrique. Et puis, en même temps, un forum sur Industrie 4.0. Justement, l'Allemagne a une expérience extrêmement riche dans l'industrie, et je dirais que cette opportunité serait importante pour les Tunisiens au niveau du secteur industriel, de voir comment aller vite pour cette numérisation, qui peut les aider à augmenter d'abord leur potentiel et améliorer leur compétitivité, et aussi les mettre de plein pied dans l'innovation. Le CITIC Africa 2019 aura lieu du 18 au 20 juin 2019 au Palais des Expositions du Kram. Cette année, nous avons invité neuf ministres africains, donc trois anglophones, le Ghana, Kenya, l'Éthiopie, et six francophones, les deux Congos, le Bénin, le Niger, Guinée-Conakry, et bien sûr, dans tout cela, nous avons aussi le Ghana. Et dans tout cela, notre idée, c'est que cette opportunité qui est offerte au niveau de CITIC Africa va permettre non seulement aux entreprises, comme je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir échanger entre elles, mais surtout, à mon avis, d'examiner les opportunités d'investissement, de partenariat et d'exportation, aussi bien vers le sud que vers le nord. Merci.